Sa gloire à votre maître Lucie Faible. D'accord, donnez-nous un autre symbole. Donnez-nous un autre symbole que les gens voient au nom de Jésus. Donnez-nous un autre symbole. La langue tirée comme ça, ça veut dire quoi ? Tu prends bien, tu captures bien. Ça veut dire quoi ? Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça représente notre maître. Ça représente quoi ? Notre maître. Ça représente notre maître. Et ça ? Vous voyez ces symboles-là ? On voit plusieurs artistes de la pop, musique, du rap, du showbiz qui font ces symboles-là. C'est Satan notre maître. C'est Satan votre maître. Oh, pitié pour vous. Mais vous savez que les temps sont déjà finis, n'est-ce pas ? Et que bientôt vous serez jetés dans le lac ardent et le soufre et le feu, n'est-ce pas ? D'accord, vous le savez. Ok, enlève-moi les bagues. Enlève-moi les bagues. Tous les dieux étrangers que tu l'as fait porter. Rétirez-les dans le nom de Jésus. Dépêche-toi. Enlève les cadenas. Tous les dieux étrangers. Le Seigneur dans le lit de Genèse 35, verset 1 à 5, avait dit à Jacob et à sa famille de retirer tous les dieux étrangers que sa famille avait portés. Rétirez-les tous. Tous les jettelés dans les profondeurs des abysses au nom de Jésus. Tous les dieux étrangers. Mascara, lentilles de contact, faux cils, faux ongles, tatouages, piercing et toute autre chose. Rétirez-les et jettent-les dans les profondeurs des abysses au nom de Jésus. Enlève-toi. Lentilles de contact. Rétirez-les tous. Faux cheveux, défrisage, postiches, perruques. Enlève-toi. Faux cils, tatouages, sales sourcils, rasés. Rétirez-les toutes ces choses-là dès le nom de Jésus. Évidemment, quand les démons vous possèdent, ils vont vous pousser à apporter des choses. Et ces choses-là vont devenir comme des stigmates. Qui vont prendre vie dans votre corps. Vie dans votre âme. Et tant que vous ne passez pas la délivrance, même si vous avez enlevé tout, vous devez forcément passer par la délivrance. Si vous ne passez pas par la délivrance, ces esprits que vous avez portés au travers des bijoux, des bases, des lingards, des chaînes, continueront de vous visiter par les maris de nuit, par les femmes de nuit, par les couches de nuit, par les esprits de Jézabel et plein d'autres esprits qui travaillent avec Jézabel. Et le monde astral, le monde de la mer. Enlève tous les dieux étrangers, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Les collants, les cyclistes, les faux ongles, les vernis. Enlève tout. Tout. Les strings que tu lui fais porter. Toutes ces choses qui sont liées à la séduction. Retirez d'elles au nom de Jésus. Amen. Et tu lui rends par la suite tout ce que tu lui as volé, au nom de Jésus. Il y en a tout. Collant, string, soutien, rembourré, célibre, rembourré, collant. Retire tout dans le nom de Jésus. Laisse-toi, tu m'enlèves les faux ongles, les chaînes que tu as mis, voilà, les bracelets que tu as mis au poignet. Dépêche-toi, on l'estime. Bien-aimé, dans l'Antiquité, la culture égyptienne était attachée aux parures de Jézabel. On voit dans l'histoire de l'Égypte, le peuple égyptien, pour rendre un culte à ces faux dieux, mettait toutes ces choses-là sur elles. Évidemment, vous allez constater que dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus nous interdit d'imiter l'Égypte, de sortir de Babylone, de ne pas copier le monde. Vous ne pouvez pas être chrétien et mettre des chaînes. Vous ne pouvez pas être chrétien et mettre des bijoux. Vous ne pouvez pas être chrétien et mettre des bacs de mariage. Il n'y a pas de différence entre vous, un camsie, un magnétien, un marabou, un féticheur, un comien. Alléluia. Parce qu'eux portent ces choses-là. Eux portent ces choses pour rendre un culte à leur faux dieux. Mettez les bijoux, mes enfants. Voilà, Jézabel, voilà, vous entendez. Répète ce que tu dis. Portez les bijoux, vous m'adorez. Voilà, vous avez entendu. Vous m'adorez. Voilà. Portez les minis, j'aime ça, mes enfants. Voilà, vous avez entendu. Les mèches, portez les... vous m'adorez. Vous avez entendu. Lorsque vous portez les mèches, c'est Jézabel que vous adorez. Lorsque vous mettez des minis, c'est Jézabel que vous adorez, non Dieu. Même si vous êtes philanthrope, même si vous êtes débonnaire, même si vous pratiquez la charité, tant que vous avez ces choses en vous et chez vous à la maison, malheureusement, c'est le diable que vous adorez. Vous avez entendu Jézabel dit, continuez de l'adorer en portant ces choses. Et donc, lorsqu'on porte des mèches, ce n'est pas le Seigneur Jésus qu'on adore, Jézabel. Non, non. Lorsqu'on porte des pantalons, des mini-jibes, des jibes qui arrivent au tibia. Est-ce que la Bible dit qu'on doit porter ces choses? Ah, voilà ce que Jézabel dit. Est-ce que la parole de Dieu a dit qu'on doit porter ces choses? Non, jamais. Vous avez vu? Vous avez vu mes bien-aimés? Tout ce qui part à l'encontre de la Bible, c'est péché. Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu est péché. Et si vous ne vous répondez pas, Jézabel dit, avec joie vous irez en enfer, elle le dit même en chantant. Mais oui, si vous êtes idiots et désobéissants, en enfer. Donc toi qui a encore des mini-jibes qui te fait appeler chrétienne, chante de l'éternel, Jézabel dit que tu es une idiote, elle dit en enfer. Toi qui mets des faux ongles, qui te dépigmentent la peau, toi qui mets des vernis à tes ongles, tu n'es pas contente de ce que Dieu a fait de toi. Jézabel dit, c'est elle que vous réveillez. C'est toujours un mois. Quoi ça? Les alliances. Quelles alliances? Les bagues. Lesquelles? Les bagues de mariage. C'est à moi, ça m'appartient. Les bagues de mariage t'appartiennent à toi, Jézabel. C'est ce que tu es en train de nous dire. Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'on doit porter les bagues de mariage. Oh, chrétien du 18e siècle. Chrétien du 21e siècle. Le livre de Romain 12, verset 1 dit, Je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir vos corps, vos corps, vos corps, comme un sacrifice vivant, comme un culte sain et agréable à Dieu. Alléluia. Dieu n'a jamais demandé l'ordre du mariage de porter une bague. Ça vient du système babylonnais catholique romain. Avant eux, ça vient du culte égyptien. À la déesse Diane, Astarté. La voilà devant vous, Astarté, Diane. Demetrius s'était ligué avec d'autres orfèvres pour combattre Paul dans le livre de Acte 19. C'est en plein du fait que Paul est en train de détruire leur industrie. Parce qu'il faisait des sculptures à Astarté. Il faisait des sculptures à Astarté. À Diane, qui était adorée chez le Romain. La voilà ici devant vous. La voilà devant vous. C'est celle-là dont, à l'époque, Papa Wimba avait chanté le nom Maria Valencia. Voilà. Voilà. Aïcha, un chanteur marocain. Ça, c'est moi. Aïcha, c'est Jézabel. Toi qui t'appelles Aïcha, tu as besoin de délivrance. Toi qui t'appelles Diane, qui est possédée par Jézabel. Linda, c'est moi. Linda. Belinda, c'est moi. Voilà, les noms. C'est tous les noms. Vanessa. Vanessa, des noms de sirènes. Diane, Aïcha. Malika. Malika, vous avez entendu ? Voilà. La vérité que vous ne voulez pas entendre. Vous êtes là à vous donner des noms sans consulter Dieu, sans vous inspirer de la parole de Dieu. Bella. Bella. Chloé, c'est moi. Mais Chloé, c'est un nom chrétien. Mais je m'appelle Chloé. Chloé. Oui, tu t'appelles Chloé, mais allez-y, il y a Chloé, il y a Chloé, c'est bon de Dieu dans les saintes écritures. Je m'en fiche. Ma bien-aimée, tu peux porter le nom Chloé parce que c'est un nom hébraïque, c'est un nom chrétien. Alléluia. Oui, Jézabel s'appelle Chloé. Mais toi, pour toi qui t'es déjà appelée Chloé, sans savoir que c'était un nom qui appartenait aussi à Jézabel, laisse-moi te dire aussi que Jézabel s'appelle Marie. Oui. Alléluia. Jézabel aussi s'appelle Marie. Maria Valencia. Marina. Alléluia. Donc toi qui portes le nom Marie ou qui portes le nom Chloé, tu dois vivre dans la sanctification. Sinon, les noms à t'affecter vont te pousser dans l'impunicité, la masturbation, la débauche, l'adultère, le vol, la vanité, l'orgueil, le manque de respect vis-à-vis de ses pères, de ses mères ou de la parole de Dieu. J'ai une question, Jézabel. Vas-y. Et les pasteurs qui tolèrent les mèches là, avec quel esprit travaille ? L'esprit de putain. Bien sûr. L'esprit de putain. L'esprit de putain. Bien sûr. Donc ce n'est pas l'esprit de Dieu qui ouvre à nous. Jamais. Non. Non, non, non. Oh. Jamais. Évidemment, leur fin, c'est l'enfer. C'est pourquoi Jésus revient. Nous interdisons toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit nous a dit, soyez radicaux, soyez extrêmement radicaux. Et ceux qui ne peuvent pas supporter, qu'ils sortent. Le Seigneur dit, je suis venu chercher les vieilles sages et non des vieilles folles. C'est-à-dire la crème des crèmes. C'est comme dans une école d'élite ou dans un corps d'élite, on va chercher la crème des crèmes. On va chercher l'élite, non pas les paresseux, non pas les bons à rien, non pas les raisonneurs, non pas les philosophes. Ils sont sous l'esclavage. Toutes celles qui mettent des boucles d'oreilles, elles rendent un culte à qui ? Et leur fin, c'est où ? À Lucifer. Elles rendent un culte à Lucifer. Et leur fin, c'est où ? Dans la gêne. Dans la gêne qui est l'enfer, mon bien-aimé. Toutes les femmes qui portent des boucles d'oreilles, c'est un culte à Lucifer.